bonsoir à toutes et à tous chers amis bienvenue dans cette émission on s'y retrouve nous sommes en charmante compagnie jean-marie oui bonjour c'est rouge ou c'est rouge j'ai le rouge parce que comme je pensais qu'on parlait de la tauromachie je t'aurais bien imaginé comme ça avec leur petit chapeau et toi dans le rôle du ouais tu vois comme tu es gentil dès le début comme ça joy ça va tu vas bien oui ça va bien je vois que tu n'as pas changé tes habitudes non le style vestimentaire de jean-marie c'est non mais ça fait longtemps que tu n'as pas vu du rouge que tu n'as pas mis ça et papa tu vas bien oui on a l'impression que tu as une chemise noire qui passait par une cabine de peinture et ben voilà écoute j'en suis ravi si tu la trouves jolie ça me fait plaisir il n'avait pas employé ce mot là non mais si il a dit c'est joli c'est original voilà on est ravis en tout cas que ça te plaise et bien chers amis c'est pour une émission éclaboussante en fait le problème tu vois c'est quand on essaye de rajouter encore que ça devient compliqué tu vois après mais bon mais c'est pas grave laissons ces moments de blanc comme ça tu vois flotter bon émission sans invité vous connaissez le principe c'est pas une nouveauté pour cette saison c'est la première de cette saison on est en septembre émission sans invité connaissait joy je te le rappelle parce que toi quand même tu l'as fait une fois tu m'as dit en off donc je vous ai demandé à chacun de réfléchir sur une c'est vrai que c'est longtemps oui longtemps que j'ai pas fait une émission avec toi je t'ai manqué j'ai vu qu'un grand vide pleurer de joie à chaque fois on peut vous laisser mais donc émission sans invité je vous ai demandé de réfléchir sur une problème une question et puis on part de votre réflexion pour approfondir et tout ça sur un thème général le thème général de ce vendredi c'est être sensible au saint-esprit je pense que c'est une bonne question elle est excellente merci moi en fait d'abord je me suis dit on va parler des dons on va parler des et à d'abord monsieur on va commencer avant de rentrer sur ça cette année on va faire une émission juste sur être sensible au saint-esprit et c'est jean-marie le premier qui j'ai posé une question qui était comment peut-on entendre la voix de dieu comment dieu parle comment dieu peut nous parler comment dieu peut nous parler et ben voilà je te laisse commencer merci et bien d'abord d'abord je dirais que l'idée l'idée normalement devrait devrait apparaître comme une comme comme évidente toute personne toute personne toute personne j'allais dire intelligente relationnelle et plein d'amour est évidemment portée à communiquer et à entrer en relation etc donc le fait l'idée de dire que dieu parle que dieu s'adresse à ses enfants enfin aux hommes est une finalement une évidence même si dans la pratique ça l'est pas pour pas pour tout le monde parce qu'il ya des tas de gens qui seraient très embarrassés avec ça mais je pense c'est une évidence la première chose qu'on voit dieu faire dans la bible c'est que dieu dit on dieu parle pourtant curieusement au moment même où il parle l'homme existe encore pas en tout cas mais mais dieu parle et dieu est relationnel donc donc déjà je pense que être absolument certain que dieu veut nous parler est déjà une base une base très 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 sûre et que d'autre part dieu étant très intelligent et comme il connaît notre adresse à chacun il saura bien laisser un message dans chaque dans chaque boîte aux lettres là où là où c'est nécessaire je pose je pose cette première question comme ça pendant que tu tu parles mais est ce que dieu peut parler à tout le monde ça veut dire je m'explique ceux qui l'ont accepté est ce qu'ils n'ont pas encore accepté est ce que dieu peut leur parler mais comme un dialogue bien sûr ne dire pas juste comme je suis là mais dieu a pas besoin de la permission une permission pour s'adresser à quelqu'un donc il peut absolument il peut évidemment s'adresser à quelqu'un les gens ils vont penser que tu fais de l'évitation voilà bon non mais c'est ta force psychique qui est tellement puissante alors pendant que jean-marie est parti parce que je le sens qui est parti on perd voilà mais vraiment on a cru qu'ils transplanètes tu vois comme ça alors vous voulez dire ça y est la porte ouverte ils sont mystiques non je rassure je rassure c'était rien de spirituel c'était purement technique papa est ce que quelqu'un qui n'a pas accepté le seigneur il peut être en dialogue avec dieu je parle pas dieu qui peut lui parler en disant regarde moi je suis là la bible nous dit déjà alors si un malheureux cri par exemple l'éternel l'entend ce malheureux il peut être malheureux sans connaître le seigneur il crie l'éternel l'entend et et s'il l'entend c'est qu'il l'écoute et quand il l'écoute il répond aussi non je au contraire je au contraire je crois que non seulement dieu peut parler aux non-croyants mais il aime à ce à ce à ce il aime à se manifester à ceux qui ne connaissent pas parce qu'il les aiment et on a des exemples dans l'écriture où dieu s'adresse à des hommes qui sont loin de lui on voit on voit dans l'ancienne alliance des rois lorsque la main d'éternel tout d'un coup se met à écrire sur un mur c'est un peu effrayant le roi de l'époque je pense pas qu'il le connaissait comme daniel mais oui ou un nébuchadnezzar des messages très précis oui ouais alors le texte de la bible dit dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre ça veut dire quoi du coup ces manières c'est justement ça je pense que beaucoup de beaucoup de gens sont très préoccupés par comment dieu peut me parler plutôt que et à mon avis c'est pas la bonne c'est pas la bonne question qui devrait nous préoccuper parce que puisque dieu sait parler de toutes sortes de façons et qui sait comment nous atteindre il saura le faire donc le vrai la vraie question c'est pas comment est ce que dieu peut me parler mais est-ce mais c'est plutôt est ce que je suis moi dans mon coeur dans les bonnes conditions pour pour l'écouter pour l'entendre alors ça c'est la question d'après la celle que joy fera mais ça t'embête hein non 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 ça m'ennuie pas ça ne m'ennuie pas du tout mais moi je mais alors je vais je vais t'aider à réfléchir est ce que dieu peut nous parler quand on sait réfléchir c'est vraiment pas ce que je voulais dire je vais t'aider à cheminer dans cette réflexion est-ce que dieu peut parler quand on tire les cartes est-ce que c'est dieu qui nous parle mais dieu peut aussi parler dieu peut aussi parler à travers des moyens des moyens bizarres on a un ou deux exemples même dans l'ancien testament où dieu a utilisé des fois des moyens des moyens des moyens ésotériques des moyens de divination et il a il a conduit c'est autant de jérémy que c'est un roi un roi qui venait pour assiéger le peuple a tiré au sort quelle chemin de prendre et clairement clairement il est dit que c'est dieu qui a qui qui lui a fait tirer au sort dans le sens qu'il voulait et c'était pas l'ourim et le toumim ça ? non 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 ça c'était les ça c'est le roi païen ah ouais mais oui même saül saül au moment où il est avec la magicienne d'endor il y a quand même là à ce moment là une manifestation alors évidemment dieu n'encourage en rien j'allais poser la question est ce que rien à ce chemin là au contraire mais parfois il peut prendre contre pied celui qui justement va dans ce sens là comme saül l'a été et il est évident que là celle qui était chargée de ce genre de choses a été surprise elle a vécu quelque chose d'inhabituel et mais je crois qu'il faut préciser que justement dieu nous décourage ouais c'est ça c'est pour ça que je posais la question dieu utilisait un âne pour parler je suis très flatté que tu me poses la question en me regardant en te regardant dans le museau dans les yeux mais moi ce qui m'a toujours impressionné c'est à travers les petits enfants vous avez déjà lu les bouquins de ce qui s'est passé dans les Cévennes et depuis que j'ai des enfants en fait je me dis que ça devait faire vraiment peur un nourrisson qui commence à parler et à te dire ce que dieu attend de toi mais moi ce que je pense qui serait intéressant quand même à ce stade de l'émission c'est déjà lorsque nous nous utilisons le mot parler le vocabulaire parler signifie que quelqu'un s'adresse à nous et je pense que c'est là qu'il y a un gros blocage je sais que bien des personnes ont le sentiment que quand dieu parle c'est une voix audible qui vient du ciel d'où la question comment et c'est là que j'inviterai mon ami Jean-Marie non mais il veut pas y répondre depuis avant il dit c'est Joy qui a la bonne question non non mais alors si vous voulez je vais faire une petite réponse c'est le but quand même mais moi personnellement j'ai jamais en tout cas entendu la voix de dieu me parler d'une façon audible certaines personnes disent tout d'un coup ils ont été surpris ils ont regardé partout qui me parle etc ça t'est arrivé toi déjà ? oui ça m'est arrivé ah ouais moi ça ça m'est jamais arrivé voix plutôt grave plutôt dans les médiums non pas un médium indéfinissable non c'était tu peux dire que tu as entendu une voix c'est difficile à décrire c'est toujours difficile est-ce que au moment où vous l'entendez vous l'entendez de manière auditive ou est-ce que vous le percevez comme si vous l'entendez en tout cas c'était une autorité comme je n'en connais pas et l'impression que c'est une présence qui est là c'est pas une impression oui donc ce que je veux dire c'est que c'est pas juste une pensée qui se présente à ton coeur alors je pense qu'il y a différents degrés il y a différents stades dans lesquels Dieu nous parle donc je crois que pour certains ça peut être très 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 fort là où Dieu peut parler on le voit bien lorsqu'Elie est dans sa caverne c'est pas une manifestation dans le tonnerre c'est pas une manifestation dans le tremblement de terre c'est un murmure doux et léger donc voilà je crois que Dieu a différentes manières de nous parler donc il y a la voix audible mais pour moi moi souvent en tout cas souvent plusieurs fois Dieu m'a parlé je savais que c'est Dieu qui me parlait même si comme ça me disait c'était pas forcément c'était pas à travers une c'était pas une comme un message comme un fax je ne recevais pas un fax je ne recevais pas un texto mais je me souviens une fois où c'était très fort c'est quand je venais d'arriver à Mulhouse là pour en vue de mettre sur pied une formation biblique et je tournais un petit peu on fait quoi ? on fait quoi ? on démarre quoi ? quand ? sous quelle forme ? quelle structure ? visant qui ? enfin etc. tout était le chantier était tout ouvert et je me revois très bien une après-midi j'étais avec un ami Thomas Hedman qui était vraiment un homme de Dieu il est avec le Seigneur maintenant mais on réfléchissait ensemble et tout d'un coup en quelques instants quasiment l'ensemble la structure tout était clair je savais vraiment que c'est Dieu qui approuve dans mon esprit je sais que c'est Dieu qui me parle qui approuve, qui me dit ça c'est le projet et comme ça après il y a des détails pour la mise en forme faire démarrer etc. mais du reste depuis 15 ans cette structure de base je ne l'ai même pas changée il y a quelque chose où on l'entend souvent est-ce que c'est systématique quand on a un choix à faire etc. où on dit ah ben comme j'ai la paix alors c'est forcément Dieu c'est-à-dire souvent la paix la paix c'est un aval de Dieu mais est-ce que c'est systématique est-ce que le fait d'avoir la paix ça veut dire que c'est Dieu qui te dit c'est ça ? si la paix découle des circonstances favorables c'est pas forcément Dieu parce que manifestement Jonas avait des circonstances très favorables pour aller dans le sens contraire et c'est par après que ça s'est gâté donc non je 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 pense que ce que nous interprétons comme étant la paix doit vraiment être cette paix divine qui vient c'est la paix si c'est la paix qu'on est allé chercher devant Dieu c'est ça c'est cette paix qui vient dans parce que sinon tous les curseurs peuvent être tous au vert et puis c'est pas une preuve je sais que dernièrement on était avec mon mari dans une réflexion et il y a une décision à prendre et tous les curseurs étaient au vert mais on avait vraiment besoin d'une conviction profonde et je pense que si on avait regardé que les circonstances on aurait pris une certaine décision et pour qu'on parle aussi de cette façon que Dieu a de parler mais vraiment par un verset biblique il nous a convaincu que bah en fait non tout semble ok pour aller dans ce sens là mais c'est pas ça que moi je veux Dieu parle au travers des versets bibliques quoi des révélations tout à coup le verset saute aux yeux ou l'histoire moi c'est principalement comme ça en tout cas que pour ma part j'ai pas encore eu la grâce d'entendre sa voix audiblement à lui ? non très souvent la sienne mais la voix de Dieu mais c'est principalement par des versets qui tout d'un coup des versets que j'ai pu lire 50 fois auparavant et là dans la situation présente c'est la réponse à ma prière ou c'est une direction que le Seigneur veut dire on parlait des convictions la notion de conviction forte sur notre coeur c'est aussi une manière que Dieu où Dieu nous dit des choses où Dieu nous parle est-ce que c'est systématique dès que tu as une conviction c'est forcément de Dieu je pense pourquoi j'aborde ça comme ça parce que sous cet angle là parce que je pense beaucoup de gens c'est un peu un mystère de dire mais moi des fois j'ai la paix mais est-ce que c'est toujours Dieu des fois j'ai des convictions mais est-ce que c'est toujours Dieu on a déjà vu des gens avoir des convictions que Dieu m'a dit de faire ça et ça s'est malheureusement pas passé comme ça chacun se forge ses convictions en fonction aussi de ses motivations donc c'est beaucoup plus complexe que ça c'est beaucoup plus complexe que ça maintenant quand Dieu donne une conviction elle est souvent le résultat de la foi c'est-à-dire la foi amène alors cette conviction que si j'obéis à ce que Dieu m'a dit à ce moment-là la chose s'accomplira mais je reviens quand même encore une fois sur l'importance de la parole parce que je crois que c'est quand même le moyen essentiel lorsque Jésus donne la parabole du riche et de Lazare il dit quand même s'ils n'écoutent pas la loi et les prophètes ils n'écouteront pas quand même quelqu'un reviendrait d'entre les morts et je pense qu'aujourd'hui malheureusement on a toute une branche du christianisme qui est presque devenue mystique en d'autres termes on entend des voix partout il faut toujours un prophète il faut toujours une parole de connaissance il faut toujours un signe mais on ne lit plus la parole de Dieu comme étant le moyen par lequel Dieu nous parle et je crois que Dieu nous parlera d'autant plus que nous reconnaissons que c'est sa parole comme nous l'honorons et puis je pense qu'aujourd'hui c'est dans l'air du temps tout doit aller toujours très très vite tout doit être instantané j'ai besoin d'une réponse bon c'est comme pour le café quoi j'appuie sur le bouton dans 30 secondes il est là donc les gens sont aussi comme ça ils veulent des réponses instantanées, immédiates et des fois voilà Dieu nous laisse nous laisse je ne dis pas que Dieu nous laisse baigner dans nos mariner un petit peu mariner dans nos yeux mais en attendant quand on cherche c'est notre foi qui grandit c'est notre c'est notre 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 attente notre notre attente de la direction de Dieu donc on cherche Dieu et il peut après nous convaincre on peut comprendre on comprend là que Dieu peut parler peut-être quelqu'un qui découvre il entend Dieu peut parler de mille et une manières il faut juste surtout qu'on soit prêt à l'entendre moi je sais que plusieurs fois plusieurs fois vraiment dans mon coeur cette pensée prend ce texte là on dit philippiens tac 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 et en l'ouvrant c'est vraiment pile poil cette direction que ou cette confirmation ou cette le problème c'est quand on en fait des méthodes c'est ça quand ça devient des techniques si on je voulais juste je voulais juste quelque chose d'automatique ouais mais il me revient une fois si je peux donner un exemple tu peux et ensuite on passera sur la deuxième partie avec Joy j'étais sauf si tu trouves j'étais papy samuel a besoin de ses lunettes peut-être je sais pas trop avec brisitte on voulait on voulait partir en mission c'est quand j'étais pasteur à bourgouin et on voulait partir en mission d'Afrique mais j'étais à la fois on était très décidés et en même temps on n'était pas tout à fait sûr que que Dieu nous dise oui maintenant donc on priait on cherchait on réfléchissait on attendait une réponse de Dieu et un soir à l'église j'avais un un pasteur américain qui était de passage juste pour amener la parole de Dieu et dans l'après-midi vraiment je me suis dit enfin c'est Dieu qui m'a dit que j'aurais ma réponse à travers lui ce soir je savais que là ce soir je saurais c'est lui qui est venu donc le gars est arrivé il a prêché et puis j'ai pas eu le temps de discuter avec lui rien du tout à la fin il me demandait est-ce que vous voulez que je prie pour quelqu'un etc. donc j'ai dit oui oui moi j'aimerais j'ai besoin d'une réponse de Dieu voilà mais sans il a aucune idée de quoi que ce soit donc il a dit oui ok je vais prier tout d'un coup il s'arrête il dit voilà et voilà la réponse de Dieu Dieu te dit qu'il est d'accord avec ton projet mais c'est pas le moment c'est pas le moment ne retire pas ta main maintenant de ce que Dieu t'a donné et c'était pas du tout la réponse que j'espérais en plus tu voulais partir mais oui j'espérais qu'il allait dire oui allez-y partez demain matin mais et donc donc j'étais un peu déconfi mais en même temps c'était tellement puis Dieu m'avait averti c'est lui qui va te donner la réponse oui tu es sûr et là là je sais que ben voilà faut que je remballe mes valises et finalement on est parti deux ans deux ans plus tard quand c'était le temps quand c'était le moment mais là c'était vraiment à travers à travers à travers à travers à travers un pasteur enfin ça aurait été un frère quelqu'un à travers quelqu'un à travers quelqu'un à travers quelqu'un Dieu m'a parlé c'est ce que c'est ce que j'ai vécu pour mon propre appel parce que j'avais dit Seigneur le Seigneur m'avait parlé deux fois déjà j'avais dit mais Seigneur maintenant je voudrais que tu utilises quelqu'un ou je sais que ce sera toi mais quelqu'un d'improbable puisque la dernière fois que je l'ai vu c'était il y a 10 ou 15 10 ans 10 ans une dizaine d'années et j'avais dit si c'est toi parle moi par Reinhardt Banke Reinhardt n'était pas revenu dans la région depuis 10 ans et puis il n'était pas question qu'il revienne donc je m'étais laissé une marge assez grande et voilà que quelques mois plus tard on me dit tiens il y a Reinhardt à Strasbourg on pourrait aller avec le groupe de jeunes j'étais le responsable du groupe de jeunes et puis alors évidemment moi j'avais fait cette prière je ne voyais pas trop comment Dieu pouvait me parler et ce fameux soir là j'ai en plus de cela eu une névralgie faciale des choses que je ne peux pas expliquer lorsque nous sommes rentrés dans la salle là bas à Strasbourg les gens arrivaient il y avait encore le le bruit de la foule qui arrive le culte n'avait pas commencé la présence de l'esprit a descendu tellement fortement sur moi que je pleurais à ma place et intérieurement l'esprit me disait ce soir je te réponds ce soir je te réponds et la soirée commence et la première des choses je suis guéri je suis guéri de ma névralgie et puis voilà Reinhardt qui arrive sur l'estrade il dit ce soir j'ai un mot pour vous c'est je t'ai appelé du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière j'ai cru que j'étais seul dans la salle j'ai fondu en larmes je disais à Dominique ça y est je suis prêt à rentrer à plein temps c'était tellement ce sont aussi des moments où on a le sentiment de toucher le ciel c'est saint on sait qu'on n'est plus dans l'ordre naturel au sens humain tu voulais juste en fait c'est pas mes notes je me suis mis des versets bibliques et j'ai trouvé intéressant le texte de Job 33 je l'ai pris en version en français courant quand Dieu parle il choisit tel moyen d'expression ou tel autre mais on n'y fait pas attention il parle par un rêve une vision nocturne quand l'engourdissement s'abat sur les humains quand ils sont endormis, allongés sur un lit il leur apporte alors une révélation et les avertit définitivement il veut les détourner de leurs agissements il veut leur éviter de tomber dans l'orgueil c'est ainsi qu'il préserve leur vie de la tombe qu'il les fait échapper au couloir de la mort mais Dieu corrige aussi l'homme par la souffrance qui le jette sur un lit la fièvre fait trembler ses membres sans arrêt le voilà dégoûté de toute nourriture sans aucun appétit pour son plat favori il est si amaigri qu'on ne voit plus ses chair il devient bientôt un squelette vivant il n'est pas loin d'avoir mis un pied dans la tombe sa vie est au pouvoir des agents de la mort mais il suffit d'un ange aux côtés de cet homme un seul de ses mille intermédiaires de Dieu pour lui faire savoir quel est le droit chemin et je pense que nous gagnerions beaucoup à être attentifs à ce que d'autres peuvent parfois nous dire et qu'ils parlent sans eux-mêmes le savoir de la part de Dieu même dans le texte que tu dis il te parle au travers de la souffrance la maladie c'est pour cela que c'est important de se souvenir et l'on y prend pour un garde combien de fois Dieu a-t-il parlé et on n'y a pas pris garde alors justement parce que ça va venir tout à l'heure c'est la fin c'est la dernière question ça pourquoi Dieu ne nous parle pas est-ce que c'est tout le temps Dieu qui ne nous parle pas mais là j'aimerais quand même avancer avec la question de Joy comment Dieu, comment entendre davantage Dieu ? je pense que, enfin je pense, je crois que quand on veut entendre quelqu'un il faut passer du temps avec la personne si j'ai envie de t'entendre il faut que je vienne te voir et il faut que tu sois disponible aussi quand je t'appelle ou quand... Jack tu as un téléphone pour pouvoir m'appeler oui bon ça c'est autre chose tu as bien compris il faut qu'elle a un téléphone pour qu'elle m'appelle aussi oui bon donc je pense que pour entendre plus la voix de Dieu il s'agit déjà de passer plus de temps avec lui et on a déjà parlé de sa parole mais passer plus de temps dans sa parole sans forcément chercher de réponse à quoi que ce soit mais passer plus de temps dans sa parole pour le connaître et je pense que plus on le connaît et plus on discerne sa voix aussi plus la relation grandit, plus on est sensible à... de voir comment il a parlé à d'autres qu'est-ce qui a fait qu'il a parlé à d'autres je pense doit nous sensibiliser aussi à nos situations à nous c'est ça ce que tu veux dire ? comment il a parlé ? ah dans la Bible tu veux dire ? oui oui dans la Bible et puis même le fait de... plus tu la lis, plus tu as de chance entre guillemets que par un verset aussi il va te parler et comme je disais tout à l'heure je sais que personnellement c'est vraiment comme ça que la plupart du temps il s'adresse à moi et c'est merveilleux et puis dans la prière je pense que quand on arrive à mettre du temps à part pour nous-mêmes lui parler il va avoir envie de nous répondre la prière c'est pas juste un monologue mais il nous répondra je me permets juste une petite parenthèse parce que c'est vrai que sinon on va partir de la parole de Dieu mais c'est vrai que des fois c'est pas automatique des fois on peut prendre des messages venant de Dieu mais moi j'ai eu l'impression d'avoir eu des confirmations dans ma vie qui était tirée de... je ne rentrerai pas dans les détails de cette sombre histoire mais Joy la connaît mais où j'étais persuadé en disant ça c'est Dieu qui me le met devant les yeux mais où c'est pas du tout ce qui s'est passé donc je pense que là aussi des fois je pense que certains le prennent comme quelque chose pour moi le problème c'est quand on le prend de façon mystique enfin je sais pas si... Moi ce que j'essayais de dire c'était que même sans chercher une réponse ou sans chercher une direction dans notre vie le fait de lire la parole de Dieu de s'en nourrir fait qu'on le connaît mieux et qu'on apprend aussi à mieux discerner sa voix puisque c'est sa parole, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il est donc voilà et puis en fait en écoutant ta question je me dis pour mieux entendre quelque chose il faut augmenter le son et enlever aussi toutes les distractions tous les parasites et je pense que dans notre quotidien bien chargé à tous réussir à faire silence en fait pour mieux l'entendre c'est parfois compliqué mais il fait grâce et puis moi je vois actuellement et je pense à toutes les jeunes mamans enfin je suis pas très jeune mais je suis maman de jeunes enfants mais c'est une question de perspective je parle de prendre du temps à part c'est pas forcément évident selon les saisons de vie mais je vois juste que quand je réussis à mettre un petit peu de temps de côté pour le faire il est tellement fidèle pour parler et ça vaut le coup même si on n'a pas 3 heures devant nous de se dire ok j'ai 20 minutes je les prends et je les prends pour passer du temps avec lui et il saisit lui l'opportunité pour nous répondre quoi j'aime bien l'idée que tu disais sur la notion de parasite aussi tu vois je pense par rapport au téléphone aux réseaux sociaux c'est pour ça que je l'ai perdu depuis 15 jours mais je le cherche pas elle nous fait chercher nous des fois c'est quand même bien que tu l'aies elle m'a demandé 3 fois d'aller voir dans la voiture j'y suis allée dans ta voiture toute préoccupation moi j'aime beaucoup le la notion de que c'est grandir mieux entendre mieux entendre Dieu nous parler c'est mieux grandir et j'ai dit c'est dans Jean 10 il dit mes brebis entendent ma voix elles me suivent mais dans le troupeau il y a des il y a des brebis qui ont de l'âge et qui connaissent la voix du berger depuis longtemps mais les tout petits, les nouveaux, les agneaux ils connaissent pas alors eux ils peuvent pas suivre directement la voix du berger parce qu'ils savent pas mais ils suivent la voix de ceux qu'ils connaissent donc ils suivent les brebis qu'ils connaissent mais petit à petit au fur et à mesure ils comprennent que quand il a dit comme ça l'autre est fait comme ça donc petit à petit il décode et il acquiert la communication du berger et puis après lui c'est aussi mais je pense que pour moi bien entendre Dieu nous parler c'est avoir atteint une maturité chrétienne et j'ai peur que beaucoup de chrétiens ne soient pas réellement des chrétiens qui ont de la maturité un peu avec ce que tu disais, une forme d'autonomie où t'as pas besoin d'un prophète pour te parler tout le temps mais ils veulent quand même que Dieu leur parle mais ils veulent pas faire ce qu'ils font pour devenir matures et du coup ils courent après les prophéties je pense qu'aujourd'hui l'église a aussi sa responsabilité dans tout cela parce qu'on me laisse penser qu'en faisant un séminaire sur 7 semaines ou bien en 3 semaines apprenez à écouter la voix de Dieu ou en 40 points ou tout ce que vous voudrez mais c'est fou c'est une émission moi c'est fou moi ce que je vois c'est que lorsque je lis l'écriture c'est que les hommes à qui Dieu parlait à qui je parlais régulièrement c'était des hommes qui étaient des amis de Dieu qui aimaient le fréquenter aujourd'hui vous avez des chrétiens qui passent toute leur semaine à mettre Dieu au second, troisième, voire au quatrième plan c'est leur loisir, c'est ceci, c'est cela et puis paf, un problème, vite, Dieu parle-moi non mais oubliez c'est pas sérieux c'est au contraire ça c'est manquer de la crainte de l'éternel c'est celui qui aime le Seigneur, qui est en communion avec lui je parle de mon profond et cher regretté papa c'était un homme de Dieu mais il entendait Dieu et je peux vous assurer combien de fois quand il me disait le Seigneur m'a parlé je savais, moi j'avais pris l'habitude de dire si lui me le dit, c'est que ça vaut la peine mais c'était l'ami de Dieu et tous les jours il était dans la communion avec le Seigneur et il n'y avait pas d'esbrouf, il n'y avait rien c'était simplement l'homme de Dieu et l'ami de Dieu avec sa Bible toujours ouverte sur son bureau et il n'y a pas de raccourci je pense que tu vois par rapport aux gens que tu disais les chrétiens qui le mettent en troisième, quatrième plan eux cherchent à entendre Dieu pour une problématique montre-moi ça et ça quand Dieu parle par rapport, tu cites grand-père ou d'autres hommes de Dieu Dieu partage des choses c'est pas juste un dialogue, tu me réponds à un besoin ça pour moi c'est une relation qui n'est pas une relation d'amitié qui n'est pas une vraie relation, c'est une relation intéressée et je pense que la vraie relation avec Dieu c'est une relation où on peut dire mais Dieu m'a partagé son coeur, une partie de son coeur il m'a partagé un fardeau qu'il a, il m'a partagé pas à propos de moi, pas à propos d'un besoin juste il m'a, il a échangé avec moi sur quelque chose qui lui est important je rejoins ce que, cacherais-je à Abraham cacherais-je waouh, quand moi je lis une phrase comme ça cacherais-je à mon serviteur Abraham je me dis mais quelle qualité de de communion et de relation mais Abraham était l'ami de Dieu et il est devenu l'ami de Dieu mais il est devenu par son obéissance aujourd'hui, malheureusement on veut entendre Dieu et puis on a un peu galéré ça des fois on dit on y reviendra levé la main tu lèves la main, tu deviens l'ami de Dieu c'est une blague ce que je trouve intéressant c'est pardon c'est juste lorsque Samuel lorsque Samuel se trouve là dans le temple il est dans le temple aux côtés d'Elie Dieu lui parle mais il ne le reconnaît pas parce que Samuel n'avait pas encore mais justement j'étais en train je suis en train de lire l'histoire de Samuel et ce que je trouve merveilleux c'est qu'à la fin quand il est face au peuple quand le peuple a décidé de à demander un roi Samuel n'était pas content parce que forcément il voulait un roi à la place de un petit peu à la place de Dieu quoi mais il fait comme un compte rendu il demande des comptes et il dit est-ce que j'ai triché est-ce que je vous ai mal jugé et tu vois que finalement Samuel toute sa vie il est passé de celui qui n'a pas su reconnaître la voix de Dieu au début à celui qui a fait entre guillemets aucun faux pas quoi et qui est devenu vraiment un ami de Dieu à travers qui Dieu a beaucoup parlé et ça me faisait justement penser j'ai aussi beaucoup pensé à Papy en réfléchissant à ce sujet à cette prédication que Ben t'a donné au mois de juin sur la piété en fait je pense plus plus on est dans le respect de la parole de Dieu dans l'obéissance et dans cette recherche de Dieu cet attachement à Dieu plus il va avoir envie de nous parler et comme tu dis au delà de nos besoins au delà de notre petite personne il veut nous partager son coeur ses projets il y a des versets qui parlent de ça du fait qu'il partage son coeur à ceux qu'il aime et je pense que la piété nous rend plus sensibles à la voix de Dieu et lui donne aussi beaucoup plus envie de nous parler en fait mais une chose importante à ce que tu dis Johanna c'est que papa était un homme pieux mais pas religieux c'est à dire que et je pense que c'est important parce que vous avez des gens qui sont religieux dans le sens péjoratif du terme un peu comme les pharisiens pouvaient l'être c'est la loi, la règle, etc. non non, lui c'était un homme de communion ce qui fait que et ça c'est l'apparence de la piété dans le texte de Timothée l'apparence de la piété mais ayant renié ce qui en fait la force c'est plus que des cadres mais pour beaucoup de personnes qui nous écoutent même c'est pas la piété être pius c'est justement être austère c'est être sévère alors que non, moi je sais que papa ne m'a jamais pris la tête avec sa foi jamais et c'est pour ça que j'ai eu envie de suivre Jésus parce que toi t'as voulu arrêter un moment t'as dit je viens plus au culte ah mais oui, moi j'avais dit je viendrai plus au culte il dit bien écoute Samuel à partir d'aujourd'hui c'est entre toi et le Seigneur et il m'a laissé comme ça donc j'ai moi tu sais que quand j'ai fait ça tu m'as enlevé la télé ça t'étais pas content un jour j'ai dit ah moi je viens plus j'avais pas un problème avec Dieu j'avais un problème avec l'église et j'ai dit je viens plus et tu m'as dit ok et ben je te réveille à 7h du matin et je t'enlève la télé c'est pas les vacances ah oui tu m'avais dit ça oui mais ça marchait je vois que pour le deuxième pour le dernier t'étais plus cool quand même bon si on revenait à nos moutons mais c'était bien ça m'a fait prendre du temps avec Dieu mais c'est très important pour tous ceux qui nous suivent de comprendre que la piété fait de vous des hommes libres papa était un homme qui était pieux et qui entendait la voix du Seigneur mais qui se réjouissait de la vie il réjouissait de la vie et vous pouviez être à côté de lui vous étiez à côté d'un homme qui aimait Dieu un homme qui entendait Dieu et en même temps ça vous écrasait pas vous vous retrouviez pas tout d'un coup prisonnier que de concepts et de rigueur que je peux habiliser dans des règlements mais tu vois je pense que le le propre aussi de ceux qui sont en commune avec Dieu à qui Dieu parle régulièrement c'est qu'ils soient accessibles et Dieu leur accessible tout le temps tu vois moi c'était frappant on parle de grand-père mais il pouvait être en voiture je lui disais va visiter telle personne tu peux te dire moi attends Dieu nous parle que dans des moments appropriés quand je suis seul j'ai fermé la porte de ma chambre ben non Dieu peut parler n'importe quand mais il faut comment mieux l'entendre il faut être dans cette communion cette sensibilité tout le temps grand-père priait tout le temps grand-père moi j'ai hérité de sa voiture j'ai hérité de ses CD c'est des suisses allemands d'anthologie que je ne jetterai jamais mais c'est des trucs d'adoration des trucs que je me rappelle tout le temps en train de chanter, de prier en langue beaucoup prier en langue donc cette communion c'est ça c'est une grâce Jean-Marie tu voulais dire quelque chose ? oui je pensais quand même qu'il y a sans rien enlever de ce qu'on a dit du fait que chacun peut vraiment entendre Dieu lui parler mais il y a il me semble aussi des personnes, des hommes, des femmes qui ont un appel spécifique c'est juste pour être plus particulièrement pour les autres et donc aussi pour eux-mêmes à la réception de beaucoup de paroles de Dieu quelqu'un comme le prophète Samuel il était tout petit, il n'a pas encore enfin tout petit disons enfant pour ne pas exagérer mais enfin encore enfant et déjà Dieu lui parle d'une manière extrêmement précise, incisive un message qui tient un paragraphe entier comme ça mais ça c'est pas évident là c'est pas des impressions c'est un texto quoi et donc il y a quand même des fois des appels particuliers tu es en train de dire que Dieu veut pas parler autant à tout le monde ? je pense qu'il y a des personnes dont l'identité l'identité, leur raison d'être, leur service c'est d'être un porte-parole de Dieu c'est le cas des prophètes donc mais je crois que ça vaut quand même le coup de le redire aussi parce que c'est pas par définition si c'est certaines personnes, c'est pas tout le monde et que ceux qui ne sont pas appelés à être spécialement la bouche de l'éternel au milieu du peuple d'une façon pérenne s'ils le font, s'ils le prennent ça comme un but à atteindre alors ils peuvent être frustrés parce que comme certains sont plus appelés au je sais pas, au miraculeux ou à l'autorité dans le monde spirituel, etc. donc tout le monde peut pas se faire le but de devenir Samuel ou Élie ça veut pas dire qu'il est moins aimé ni moins aimé, ni moins en communion avec Dieu ni moins relationnel, ni etc. mais tout le monde est pas appelé à entendre des textos de Dieu comme ça régulièrement mais est-ce que d'un autre côté Dieu choisit pas des gens qui eux sont alors là on parle de Samuel ou Samuel quand il était petit mais est-ce que d'un autre côté Dieu choisit pas des gens qui se tiennent qui se tiennent en fait à la brèche qui sont là et il dit Seigneur tu vois qui aime cette relation avec Dieu parce que pour moi Samuel aimait la relation avec Dieu il y a le moment où il y a parlé mais il y a cet amour en fait de la relation mais tu peux pas séparer Samuel de son ministère de prophète bien sûr mais je pense que c'est pour ça que c'est pas le bon exemple là mais tu as des gens que Dieu choisit parce qu'ils étaient c'est très tôt je veux dire c'est ça tu as pas encore la démonstration d'une vie d'une vie tout entière derrière lui, fidèle, etc. il est marre c'est ça, c'est ça mais tu vois, les choix de Dieu pas forcément dans la Bible mais des hommes de Dieu qui ont commencé beaucoup plus tard qui s'attendaient en fait, qui aimaient la relation avec Dieu pourquoi grand-père il a été utilisé, bien sûr que Dieu avait un plan depuis tout temps mais en même temps il aimait cette relation avec Dieu alors on va avancer parce que le temps passe tu voulais dire quelque chose ? oui, Dieu bavarde pas Dieu parle, Dieu bavarde pas quand moi j'entends des personnes me dire tout le temps Dieu m'a dit, alors il leur a dit tout et son contraire j'ai juste envie de leur dire arrêtez de mêler Dieu à vos affaires qui n'ont rien à voir avec lui Dieu ne bavarde pas la parole de Dieu est quand même précieuse et créatrice si Dieu a dit quelque chose si Dieu a dit, alors ce qu'il a dit a un effet, il crée quelque chose il y a des gens qui entendent tout le temps Dieu leur parler et chez qui tous ces messages n'ont rien produit pour moi c'est la preuve même que Dieu n'a rien dit parce que la parole de Dieu elle produit quelque chose et puis plus grave à mon sens encore c'est quand les gens vous disent qu'ils reçoivent des révélations qui sont des révélations qui vont au-delà de ce que la parole a pu nous apporter jusqu'à la nuit et là j'ai envie de dire mais vous avez affaire à des gourous vous avez affaire à des gens qui sont en dehors de l'écriture puisque tout ce dont nous avons besoin nous l'avons dans le cadre de l'écriture et c'est important de bien discerner et puis c'est aussi important pour les bien-aimés qui écoutent de leur rappeler que, attendez, tout n'est pas parole d'évangile c'est pas parce que quelqu'un vient vous dire Dieu m'a dit que vous devez prendre ce qu'il vous dit la Bible nous dit, éprouvez toute chose parce qu'on n'est plus comme du temps des prophètes non plus où on a le privilège d'être en communion et demander aussi à Dieu et même du temps des prophètes il y avait aussi des faux prophètes il y avait des menteurs, il y avait des manipulateurs quand vous regardez l'histoire de Néhémie ou de Esdras comment on a voulu les manipuler des prophètes qui s'étaient fait acheter par les ennemis non non, la nature humaine étant ce qu'elle est elle n'a pas changé depuis le début parce que le temps passe, ça fait déjà 45 minutes qu'on parle tu vois, c'est intéressant mais la dernière partie me semble très intéressante aussi pourquoi Dieu ne nous parle pas ? alors je l'ai volontairement orienté comme ça parce que je pense que des fois Dieu se tait mais je pense que des fois c'est nous qui ne l'entendons pas justement parce qu'on n'est pas prêt, etc. alors papa, pourquoi Dieu ne nous parle pas ? je te laisse donner la réponse à tous ceux qui nous écoutent pour qu'ils puissent... j'ai juste cité un texte qu'on connait tous, c'est Esaïe 59 où il dit ils sont brisins, ils sont hors une vipère leurs toiles ne servent point à faire un vêtement ils ne peuvent se couvrir de leurs ouvrages leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité et les actes de violence sont dans leurs mains leurs pieds courent au mal, ils ont hâte de répandre le sang innocent, etc. c'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous et le salut ne nous atteint pas, nous attendons la lumière voici les ténèbres, la clarté, nous marchons dans l'obscurité malheureusement, Dieu très souvent ne nous parle plus parce que nous avons finalement péché contre lui et nous avons fermé nous-mêmes nous avons fermé nous-mêmes la voie d'accès par laquelle il nous parle et puis à d'autres moments il ne nous parle plus parce que ce qu'il nous a dit de faire, nous ne l'avons pas fait et donc lui ne passera pas à l'étape suivante avant que nous ayons obéi le silence de Dieu dit quelque chose le silence de Dieu parle également le silence de Dieu peut être réprobateur ou alors dans le sens inverse le silence de Dieu peut aussi approuver mais je pense que très souvent Dieu a parlé et finalement on n'a pas pris garde mais on veut passer l'étape suivante comme si de rien n'était, ça ne fonctionne pas on parlait de Samuel tout à l'heure c'est de lui qu'il est dit il ne laissait tomber à terre aucune des paroles et l'éternel et ça je pense que c'est essentiel parce que tout à l'heure on parlait de Samuel mais on parlait de grand-père aussi on a retrouvé les carnets où il notait plein de choses que Dieu a dit moi ce qui m'a frappé c'est que c'est pas juste que Dieu lui a dit à lui mais c'est ce que Dieu a dit à ses proches à toi quand il t'avait parlé dans la Bible etc. et il le notait et moi quand j'ai vu ça je me disais mais c'est d'autant plus Dieu a envie de parler à quelqu'un qui honore pleinement et si on s'arrêtait juste un instant sur toutes les fois où Dieu a parlé mais des choses qui nous semblent presque normales acquises on réaliserait d'autant plus en fait et des fois je crois que Dieu parle pas justement parce qu'il l'a déjà dit et exiger de Dieu qu'il se répète c'est quand même c'est pas respectueux est-ce qu'on peut pas lui demander une confirmation alors ? oui mais quand c'est très clair je me souviens d'une fois un jeune homme qui me disait qu'on parlait du baptême il était réellement il était vraiment réellement né de nouveau il voulait vraiment marcher avec le Seigneur mais je sais pas pourquoi il rechignait à passer par les eaux du baptême et il m'a dit mais si Dieu m'en parle personnellement je le ferais je dis mais pourquoi pourquoi exiger de Dieu qu'il dise quelque chose qu'il a déjà dit c'est ça il a dit faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les tu te dis disciples la première chose que Dieu dit des disciples c'est faites-vous baptiser pourquoi exiger de Dieu que Dieu te le redise à toi il l'a dit il l'a dit pour tout le monde c'est pas respectueux c'est pas respectueux comme dans une entreprise un employeur dit à tout le monde faites ça et il y a un employé qui reste là assis il fait rien il dit mais pourquoi parce qu'il me l'a pas dit à moi mais s'il l'a dit à tout le monde il te l'a dit à toi mais c'est moi j'étais parfois en face de personne je trouvais que c'était juste un manque de crainte de l'éternel oui on vit en concubinage mais si Dieu ne nous dit pas de nous marier d'abord le fait que vous soyez en concubinage me montre que vous n'écoutez pas ce qu'il vous dit deuxièmement le mariage c'est pas nous qui l'avons inventé c'est lui qui vous dit que si vous voulez vivre ensemble vous devez être mariés et je pense qu'une des raisons pour lesquelles Dieu ne parle plus c'est aussi le manque de crainte de l'éternel ou le manque de reconnaissance Jésus guérit dit l'épreuve il relève qu'il n'y en a qu'un seul qui est revenu mais celui-là peut être sûr que Dieu l'entendra la prochaine fois et aujourd'hui je trouve que on n'a plus la crainte de ce que Dieu dit le respect s'il l'a dit c'est important j'avais donné ce témoignage pendant les obsèques de de papa c'est que lorsque nous avons eu ce bâtiment dans lequel nous sommes pour des raisons que je ne vais pas développer maintenant le maire avait envoyé ses adjoints pour essayer de récupérer le bâtiment puisque on était en pleine saison politique et il y avait les élections qui étaient en cours et quand ils sont venus alors ils avaient un dossier ficelé un des adjoints m'en a parlé il y a 4 ans en arrière il me dit j'ai jamais oublié ce rendez-vous 30 ans plus tard c'était pour moi le rendez-vous le plus surréaliste de toute ma carrière puisque votre père nous a gentiment reçu il nous a dit qu'il nous comprenait donc jusque là tout allait bien mais il dit le problème c'est que c'est jésus qui m'a donné ce lieu donc si vous voulez on peut prier pour savoir ce que lui il veut mais sans que lui il donne une direction moi je ferais rien je le garde les deux adjoints sont sortis là et sont allés voir le maire en disant les voix du Seigneur sont impénétrables mais il avait honoré Dieu à partir de ce moment là Dieu va te reparler bien sûr mais si tu passes si tu négliges ce que Dieu dit si tu laisses tomber les paroles de l'éternel à terre je ne t'attends pas à ce qu'il te reparle maintenant tu vois je me dis il y a des gens qui écoutent cette émission et qui disent bon moi c'est pas du tout mon cas Dieu ne m'a pas donné quelque chose il ne m'a pas montré clairement c'est plus je suis dans une situation où je dois choisir entre aller à gauche ou à droite et j'attends que Dieu me parle clairement et Dieu ne parle pas ou je veux m'engager avec une personne je veux savoir si c'est vraiment la personne pour moi et Dieu ne me parle pas parce que Jean-Marie tout à l'heure tu disais ça des fois il nous laisse quand même aussi un peu attendre quoi j'ai l'impression d'avoir vécu des saisons comme ça dans ma vie où la période d'attente était quand même longue et je pense qu'au final il avait un but derrière cette attente de transformer nos coeurs de nous faire patienter aussi mais je pense que des gens aussi je pense que Dieu n'a pas systématiquement besoin de parler pour qu'on fasse les choses selon ce que c'est oui oui par exemple moi je vais souvent dire aux gens qui attendent je dois aller à droite ou à gauche je dis ok est-ce que tu demandes à Dieu oui d'accord est-ce que tu es prêt à faire ce qu'il te dit parce que ça pour moi c'est une question importante parce que souvent ils veulent entendre mais ils veulent pas quand je m'assure que c'est le cas je dis ok donc considère maintenant que tu fais ta part tu continues de prier mais Dieu il est au courant de ta deadline il est au courant que ton entreprise elle a demandé que tu dises le 30 juin que tu fasses ça ou ça donc si il t'a pas parlé avant choisis mais avec la foi de dire Seigneur moi je marche et je sais que c'est toi qui influence mon choix aussi parce que j'ai fait ma part j'ai fait tout ce qu'il fallait ou alors Dieu te réveillera la nuit ou alors tu auras mais des fois c'est juste en regardant derrière soi qu'on se dit mais mince Dieu a vraiment conduit et je pense que des fois le piège c'est de vouloir attendre de Dieu une direction claire, évidente quand on pense à Abraham où Dieu lui dit va dans le pays que je te montrerai c'est pas super on sait juste qu'il doit aller en fait la seule information concrète pour aujourd'hui c'est d'aller mais on sait pas où ni à gauche ni à droite mais on sait que s'il marche quelque part c'est Dieu qui l'aura conduit et puis certains demandent parfois que Dieu leur parle alors que leur choix d'emblée s'oppose déjà à ce qu'il dit dans sa parole je prends je veux me marier avec une femme qui est absolument pas croyante et je demande à Dieu de me parler confirmation il va rien vous confirmer du tout il vous dit déjà dans l'écriture que vous prenez une décision qui n'est pas juste et aujourd'hui on est dans cette volonté de vouloir forcer Dieu à dire ce qu'il n'a pas dit mais c'est ça qui est intéressant pour moi pourquoi Dieu ne parle pas c'est parce qu'on veut d'un Dieu qui nous dit ce qu'on a envie d'entendre et puis ce qu'on a envie et puis encore une fois je pense que c'est entendre Dieu parler pour certains c'est faire vite ça évite de chercher, de prier, de sonder son coeur la parole c'est comme ceux qui veulent se marier et qui au lieu de réfléchir il faudrait que tout d'un coup une parole leur montre tac voilà c'est mademoiselle machin comme si c'était comme si on avait tiré un numéro dans un grand bac alors qu'il y a aussi des choses qui sont recevables redevables de la sagesse si quelqu'un manque de sagesse c'est pas dit qu'il cherche à recevoir une prophétie c'est dit si quelqu'un manque de sagesse qu'il manque de la sagesse et puis il y a des moments où Dieu n'a pas besoin de parler le bon sens Dieu utilise aussi le bon sens je me souviens de l'histoire avec mon frère il y avait une voiture qui était rentrée dans un poteau depuis avant je me dis mais il a des grands pieds en fait il a enlevé ses chaussures c'est ça il avait la voiture est tordue un poteau bon il a fait venir un frère qui était habitué à redresser ça il lui a expliqué ce qu'il pouvait redresser le poteau et à la fin le frère lui dit je vais prier pour voir si le Seigneur veut vraiment que je le fasse mon frère grimpait les murs c'est à dire est-ce que le Seigneur te dit est-ce que le Seigneur dit à ta femme chaque jour s'il faut qu'elle te fasse la cuisine je vais voir s'il faut que je fasse la cuisine mais vous voyez on en arrive parfois à des extrêmes regardez pour moi c'est déshonorer même la parole de Dieu c'est pas équilibré quoi est-ce que David est entré en jeûne et en prière pour savoir s'il devait aller contre Goliath non à aucun moment Goliath insulte l'Eternel David est concerné par le fait que son Dieu est insulté et il monte au combat ou Moïse quand Dieu lui dit au travers de son beau-père de choisir des chefs de 10, de 100, de 1000 mais Dieu lui donne le cadre on ne voit pas Moïse prier pour chaque personne en disant est-ce que c'est la bonne personne il les a examinés avec des critères et c'est pour cela qu'aujourd'hui parfois on est dans des extrêmes moi je connais des personnes qui me disent mais elles ont passé leur vie chrétienne à attendre que Dieu leur dise ce qu'ils doivent faire pour le Seigneur mais elles mourront et elles n'auront rien fait alors que l'évidence déjà de ce qu'il y a à faire nous montre qu'elle commence par là c'est Bill Wilson le travail dans les quartiers de New York on en avait discuté il y a pas longtemps où Dieu ou une journaliste lui demandait mais comment vous savez comment vous avez su que Dieu vous demandait de faire ça il a regardé et il dit bah j'ai jamais su j'ai juste vu des enfants qui étaient mal dans la rue mais c'est ça je suis allé les aider mais c'est ça quand je me rappelle Albert Burkart qui était le fondateur des missions avec lesquelles on avait travaillé alors lui il aurait envoyé tout le monde en mission et à chaque personne il disait mais faut y aller faut y aller des fois des gens lui disaient mais vous savez j'ai pas entendu Dieu me parler j'ai pas entendu l'appel je suis allé il dit mais vous avez entendu un appel qui vous disait de rester alors c'est chiant que grand-père il l'a entendu celui-là c'était embêtant c'est évident vous avez un appel pour rester ? mais c'est vrai que très souvent on se retrouve avec des personnes qui ont des phrases quand tu le fais comme Albert Burkart elles sont en gros ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens on t'aimerais quand même pas qu'on parte tous en mission si c'est Dieu qui les envoie tous non puisque je sais que votre mission est ici ça serait une désobéissance mais tu vois je pense que le tout à l'heure on parlait aussi des manières dont Dieu parlait et je pense que des fois Dieu ne parle plus à certains parce que moi je dois dire que je suis attristé quand je vois que certains prennent vraiment au sérieux quand Dieu leur parle au travers d'une parole de connaissance mais il leur a dit plusieurs fois la même chose avant et ils ne l'ont pas pris autant au sérieux parce que là c'est une parole de connaissance c'est un peu plus spectaculaire non si Dieu te le dit dans la parole de Dieu dans sa parole c'est tout aussi sérieux et peut-être que moi j'ai l'impression que dans nos milieux c'est peut-être ce qui m'attriste en tout cas de alors je ne dis pas de manière générale mais je pense que chez certains c'est de ne plus apprécier la parole Dieu qui parle, peu importe la manière il faut qu'il parle d'une certaine manière et ça je pense que c'est dommage aussi je pense que ce n'est pas honoré quand Dieu parle oui parce que, mais c'est vrai que c'est attristant parce que c'est une manière qui est finalement c'est une façon de marcher par la vue et non par la foi c'est-à-dire que ces gens-là s'attachent à quelqu'un qui est capable de, ils ont confiance alors peut-être dans leur tête si c'est un tel, un tel, là c'est sûr là je suis un peu moins mais si c'est un tel c'est sûr et donc en fait au lieu de mobiliser leur propre foi il compte sur la foi de la personne, la personne qui parle donc il ne marche pas par la foi il marche, là on ne peut pas dire par la vue, c'est par l'ouïe mais c'est la même chose, disons c'est par un sens au lieu de chercher, au lieu de chercher, au lieu de chercher au lieu de chercher, vraiment la conduite, une vie spirituelle et la foi il compte sur la foi de quelqu'un d'autre donc peut-être juste deux secondes parce que c'est aussi parfois un sujet qui est difficile à traiter c'est que vous avez des personnes qui elles, ont le sentiment que Dieu leur parle mais au travers de tous les textes qu'ils condamnent dans l'écriture elles se sentent culpabilisées et elles sont tout le temps, elles ont l'assurance de ne pas être sauvées elles ont l'assurance de ceci, elles ont de... et concernant tout ce qui les condamne, finalement elles le prennent c'est pour eux, alors que ça traduit plutôt un état d'esprit et un état d'âme dans lequel elles se trouvent, qui les amènent à finalement ne plus que prendre ce qui est négatif et ce qui détruit et je pense que là aussi il faut faire extrêmement attention je sais que, je revendis, mais je sais que j'avais cette tendance étant plus jeune et c'est ce verset qui dit que c'est l'ennemi qui est l'accusateur de nos âmes qui m'a vraiment aidé, en tout cas à faire un switch dans ma tête et de me dire, la parole de Dieu elle est là pour m'édifier, pour me guider, pour me ramener aussi sur le droit chemin mais c'est pas systématiquement que Dieu va m'accuser quoi et c'est l'ennemi... et tu vois, même pour pousser un peu plus, c'est certain, on parle de troubles psy des fois lire la... moi je dis souvent, enfin non, je dis pas souvent, dans certains cas lire la Bible tout seul, ça peut être dangereux parce que selon ce que tu... il y a eu des cas par exemple, de gens qui, en lisant le texte, mais qui étaient malades si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et qu'ils l'ont fait parce qu'ils ont dit, tu es en train de me dire ça, tu vois ce que je veux dire ? c'est que je pense que dans certains cas, ça peut être... ah ouais, mais c'est ce que je disais avant en fait, c'est que tu peux prendre les textes... le texte biblique n'est pas forcément... c'est pas juste le texte biblique, c'est le fait qu'à un moment donné parce que tu es en communion avec Dieu, tu sais que c'est Dieu qui te le dit mais si c'est juste une question d'état d'âme, c'est parce que tu vas pas bien, tu vois que le négatif alors je pense que c'est intéressant de dire, mais viens, de demander à son groupe de maison de dire, mais vous pouvez lire la Bible avec moi ? voir comment eux, ils liraient les textes que toi, tu lis, tu vois ? je pense que c'est intéressant aussi comme ça, parce que Dieu peut nous encourager très même de l'analyse au travers de... je me rappelle, on était au Sénégal il y a quelques temps et tu voulais nous partager une petite exhortation sur ta lecture du matin et on était avec Jock, et Jock a partagé une pensée, et mais elle nous a fait du bien Sur le même texte ? oui, et il était juste en train de... mais d'une profondeur, il se sentait que Dieu nous parlait, qui nous faisait du bien rien que ça, je pense que Dieu peut utiliser aussi des moments comme ça les amis, le temps est passé, parce que ça fait une heure ou deux qu'on discute à eux mais on discute à eux pas, c'est pas juste des bavardages mais j'ai pas dit que c'est du bavardage, mais je trouve que c'est intéressant de pouvoir s'édifier comme ça sur des sujets mais on aurait plein d'autres choses à dire bien sûr, la liste est encore longue de points à traiter mais ça me semblait intéressant de pouvoir faire ce thème là, parce que dans l'année on va faire aussi sur les dons et le fruit de l'esprit et je trouvais intéressant de commencer par être sensible à Dieu on a parlé de piété, on a parlé de crainte de Dieu, on a parlé aussi d'honorer, d'intimité donc voilà, merci à vous, ce que je vous propose c'est qu'on prie c'est une bonne proposition On est ravis Joy, tu sais quoi, tu vas prier et puis ensuite on va se dire au revoir Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous merci pour ta parole, merci parce que oui, tu prends plaisir à nous parler je veux vraiment te remercier pour ce privilège de pouvoir entendre ta voix et nous te prions qu'à travers cette émission, Seigneur, tu puisses parler à plusieurs et en encourager plusieurs Merci Seigneur Merci pour chacun d'entre nous autour de cette table, pour tous les techniciens que nous voulons aussi bénir et voilà, merci pour ta grâce et ta présence au milieu de nous, Jésus Amen Amen Merci à vous trois Merci T'as un peu de peinture sur ton avant-bras Oui, j'ai de mes enfants qui ont des petits travaux pour moi C'est beau Un autre de tes enfants, on aura bientôt pour toi aussi Oui, il m'a déjà réservé un jour En tout cas, on est vraiment ravis de passer ces moments, je suis content de reprendre la saison 3 Merci à toi Ben Je me réjouis de tout ce qui va se passer encore, tous les sujets Et puis voilà, que vraiment ça vous fasse du bien, je vous le rappelle Sur les plateformes audio, podcast, Deezer, Apple Music, Spotify et bien d'autres sur YouTube N'hésitez pas à les partager, peut-être écoutez-les en plusieurs fois Peut-être prenez des notes sur ce genre de sujet-là Les émissions sans invités, prenez des notes Parce que je crois que Dieu peut utiliser ça pour parler Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais c'est ce qui m'a encouragé dans quelques témoignages que j'ai eu de fin d'année là Des gens qui ont dit, mais vraiment, j'ai grandi avec Dieu au travers des émissions, on s'y retrouve Donc c'est encourageant, je crois que Dieu peut les utiliser Merci Seigneur, rendez-vous vendredi prochain, 19h pour de nouvelles aventures A très bientôt, ciao A bientôt Sous-titres par Juanfrance